il ya un petit texte de raymond conno qui me fait penser à vous dont je veux dire un petit un petit extrait qui dit pleuré dormi dormi pleuré je commence à m'habituer au lait chaud l'expérience n'est point si désagréable lui éphigénie suivi un point dans l'espace c'est une expérience car je vois maintenant et après il termine après avoir relu éphigénie je reprends ce journal après 74 ans d'interruption alors je me disais bon probablement contrairement l'auteur n'est pas garder de souvenirs si précis de vos expériences littéraires ou premières impressions sensorielle mais vous avez certainement des souvenirs de votre première rencontre avec les mathématiques oui ma mère était professeur de mathématiques au lycée comme on disait à l'époque on dirait plutôt le collège maintenant sixième cinquième quatrième troisième et c'est elle qui m'a initié aux mathématiques elle m'a fait découvrir l'algèbre bon je devais avoir neuf ans et j'étais dans ce qu'on j'étais à l'école primaire l'école primaire de boulevard des poilus à nantes et j'étais dans ce qu'on appelle la classe du certificat d'études et on nous donnait des problèmes d'arithmétique je trouvais impossible à résoudre typiquement c'était le problème suivant vous avez sur une table vous avez une pile de livres certains ont deux centimètres d'épaisseur d'autres trois centimètres la hauteur de la pile de livres est 22 cm et vous savez qu'il ya quatre fois plus de livres de 2 cm que de 3 cm combien y a-t-il de livres de 2 cm et des livres de 3 cm ça me paraissait épouvantable alors maman a dit écoute bon effectivement tu ne connais pas le nombre de livres d'épaisseur de centimètres on va l'appeler x et puis trois centimètres on va l'appeler y je suis bien avancé avec ça ça me fait belgeant d'avoir et appeler ça ici tu vas voir donc les livres de 2 cm d'épaisseur il y en a x donc l'épaisseur ça va faire deux x et puis trois centimètres y en a y l'épaisseur bas tu vois bien ça va faire 3 y c'est sûr oui donc le le total bas c'est 2 x plus 3 y et ça fait ça fait 22 et puis tu vois tu sais que il ya quatre fois plus de livres de deux centimètres que de 3 donc x égale 4 y ah oui oui alors 2 x 6 x égale 4 y 2 x 4 8 c'est à 8 y plus 3 y ah oui ça fait d'accord ça fait ça fait 11 y 11 y égale 22 ah oui mais alors y égale 2 et du coup x égale 8 et donc j'étais émerveillé que en quelque sorte nommer une quantité qu'on ne connaît pas pouvait en expliquant les contraintes conduire à déterminer cette quantité et en fait je pense que toutes les mathématiques ou une grande partie des mathématiques sont comme ça en fait bon à un autre niveau on a une vague intuition d'un objet mathématiques on ne sait pas trop ce que ça va être on lui donne un nom et puis on décrit ses propriétés et petit à petit les choses prennent forme et finalement on arrive à prouver une existence et parfois donc voilà ma première découverte avec l'algèbre ensuite elle m'a fait découvrir la géométrie je me rappelle bon je l'ai lu comme professeur en sixième et cinquième et j'adorais la géométrie du triangle la droite de l'air le cercle de neuf points ça c'était c'était magnifique voilà c'est mes premiers souvenirs mathématiques et effectivement avec la recette de l'algèbre tous les problèmes de certificat d'études étaient résolus instantanément mais à quel moment avez-vous vraiment découvert la beauté des mathématiques dans un cadre qui soit pas un cadre scolaire mais qui 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 vous ait donné envie de bon au collège ou lycée j'étais toujours fasciné par ce qu'on allait apprendre dans la classe d'après naturellement quand je faisais la géométrie plane j'étais fasciné par la géométrie dans l'espace et d'ailleurs maman avait dit je crois mon type tu vois bien dans dans l'espace c'est rare bon j'arrivais à voir de droite en position générale dans l'espace et leur perpendiculaire commune certains n'y arrivent pas donc bon c'était et puis je m'intéressais à l'algèbre je voulais voir un peu après mais bon je pense que j'avais une facilité mais au lycée je faisais surtout des lettres je faisais du latin du grec de toutes sortes d'autres choses où j'aimais beaucoup l'histoire et les géographies donc tout me plaisait je réussissais assez bien partout et les mathématiques ne donnaient pas beaucoup de travail mon plus gros travail c'était en fait le français les dissertations où j'ai passé beaucoup de temps je faisais des dissertations à rallonge j'arrivais à écrire une quand j'étais en seconde j'arrivais avec une dizaine de pages sur un poème de victor hugo d'une vingtaine de vers donc j'ai passé beaucoup de temps et mais finalement les maths j'aimais bien mais si votre question c'est à partir de quel âge j'ai j'ai senti vraiment que je m'orienterais vers les mathématiques moi c'est venu graduellement d'abord après ma scolarité jusqu'à première partie du bac à nantes je je suis venu à paris j'ai été au lycée louis le grand et donc j'étais en ce qu'on appelle mathélem terminal terminal c je crois aujourd'hui et donc effectivement les mathématiques me passionnaient la physique aussi et bien sûr après c'était c'était le chemin tout tracé les classes prépa mais même une fois entré à l'école normale en 59 je j'hésitais encore entre physique et maths bon la chimie certainement pas parce que les expériences ne plaisait pas ça ne sentait pas bon il y avait aller au labo bon et au dos et enfin il y avait quelque chose qui me plaisait pas et puis la chimie j'ai jamais vraiment aimé en revanche la physique m'intéressait j'avais une bonne note à l'oral de l'école normale ça me plaisait et mais on avait deux professeurs on avait alfred castler et on avait on avait le père de michel rocard et bon les cours de yves rocard et les cours de rocard étaient assez confus ceux de castler étaient limpides mais finalement le mieux c'était encore les cours de carton en écartant j'avais été bon en taupe on faisait des choses très très calculatoire très scolaire on n'avait pas vu un corps fini on n'avait pas vu l'fp en fait donc je le premier cours de carton c'était effectivement caractéristique d'un corps corps fini bon j'étais émerveillé comment je puis ignorer tout ça et après donc je découvrais avec lui une certaine façon à la fois informelle et extrêmement précise de de faire des maths avec des des horizons nouveaux des théories extrêmement puissantes qui se ramenaient finalement à des choses assez simples donc ça m'a plu énormément et mais la question de décider quand quand je voulais quand quand je voudrais vraiment faire des mathématiques je crois que c'est venu à la fin de ma scolarité à l'école normale et particulièrement quand j'ai participé au séminaire carton c'était en 63 64 après votre oui c'est ça donc ma dernière année je suis entré en 59 je suis sorti en 63 donc 63 64 le le séminaire qui a été déterminant pour dire oui vraiment je vais faire des maths mais vous étiez déjà attaché de recherche non c'est j'étais en fait en 63 déjà déjà à l'époque sur ma bonne mine carton m'a dit oh bah oui il faut j'ai des stagiaires de recherche puis ensuite c'est transformé en attaché on a bon c'était pas du tout les conditions d'aujourd'hui je ne savais rien j'étais mais quand même bon j'étais pas le seul on était quelques-uns à être entré au cnrs en quelque sorte c'était carton qui décidait et le bon c'était quand même le grand maître à l'époque donc il a peut-être compris avant vous que vous alliez faire des mathématiques je pense oui il avait un certain flair alors par contre au séminaire carton c'est c'était un peu eh bien le séminaire carton l'idée du séminaire carton c'était de faire apprendre les jeunes et c'est quelque chose que j'ai retenu parce qu'ensuite j'ai essayé de perpétuer ça avec mes élèves donc il y avait bien sûr des mathématiciens confirmés il y avait carton il y avait schwarz il y avait quartier il y avait bon et puis il y avait des jeunes brillants il y avait il y avait verdier il y avait de mazur il y avait giraud et bien d'autres et donc l'idée c'était que on prend une grande théorie ou un beau théorème et on va expliquer la démonstration en prenant les choses à leur début façon bourbaki sans prérequis et donc il faut faire les préliminaires il faut bâtir les choses pas de boîte noire non c'est pas permis tout doit être expliqué alors le sujet en 63 64 c'était à thia singer donc c'est une formule compliquée il ya de l'analyse la topologie et il y avait notamment le bien sûr les classes caractéristiques qui apparaissent la classe de tchernes la classe de tod caractère de tchernes et alors carton m'a dit bah écoutez vous allez faire l'exposé bon je crois que c'est caroubi qui était qui avait été mon mon camarade de classe à l'huile grand on était entrés ensemble caroubi donc était intéressé par la topologie lui il avait fait les exposés de bas sur sur la catégorie naissante catégorie topologique et carton m'avait dit bah vous allez expliquer caractère de tchernes et classe de tod écoutez monsieur je peux y arriver je n'ai aucune base là je ne sais pas mais si je vais vous raconter donc il m'a pris dans son bureau et au bout d'une heure je savais les classes de tchernes caractères de tchernes et classes de tod c'était c'était facile et il m'a dit ensuite vous devriez lire le livre de hirz brouh c'était en allemand et donc j'ai dû apprendre un peu d'allemand pour lire ce livre de hirz brouh qui était quand même très agréable très intéressant surtout la première moitié après je pensais un peu compliqué la théorie de cobordisme mais j'ai beaucoup appris l'art voilà donc carton désacraliser les choses et finalement au bout du compte au bout le séminaire durait toute l'année au bout du mois de juin on avait on avait démontré la formule de tia singer il y avait un séminaire parallèle à princeton où il y avait ce chinois xi wai chu qui avait participé au séminaire carton dans les années 50 et qui a participé on a eu une première collaboration parce qu'on était tombé en même temps lui et moi sur même façon de généraliser les symboles elliptiques donc bon déjà je disais moins un morphisme fibre vectoriel dans un autre c'est c'est pas bien faut faire des complexes etc et voilà donc j'avais imaginé quelque chose et j'étais tout surpris d'avoir imaginé quelque chose qui n'était pas déjà dans dans la littérature je suis dit bah oui en même temps j'avais trouvé je prends une petite formule je j'avais j'avais téléphoné à carton un soir dit je trouve qu'il ya cette formule est ce que est ce que c'est connu alors carton m'avait dit je suis pas très sûr attendez un petit instant j'ai téléphoné à serre et peu de temps après la réponse oui c'est connu voilà donc je suis dit bon ben là voilà je crois que on peut essayer de faire des maths donc c'est après cette première trouvaille que vous avez commencé à réfléchir thia singer relatif et ce qui a amené à la en fait oui donc il était naturel que je commence une thèse avec carton et carton m'a proposé de c'est un sujet très naturel de faire la formule thia singer relatif donc j'ai expliqué ces choses là dans l'interview à chicago avec bellinson bloc et dreamfeld donc les premières années avec rothendique donc ça a été le point de départ de ma rencontre avec rothendique parce que effectivement les les constructions que j'avais imaginé un peu un peu naïve finalement n'aboutissait pas et carton m'a dit écoutez vous devriez aller prendre conseil de rothendique donc effectivement j'ai été le voir et puis il m'a suggéré une manière de faire et puis ça a été effectivement le point de départ et c'est comme ça qu'il m'a embauché dans son séminaire en 64 65 pour sur sur l'économie et la dique donc j'ai appris de la géométrie algébrique à ce moment là et en commençant à travailler grottendique vous avez continué d'avoir des rapports scientifiques avec avec carton eh ben un tout petit peu donc bon comme je bon sur sur atia singer je n'avais pas beaucoup progressé quand unique m'avait indiqué une méthode pour penser c'est a égal b pour définir à et mais je bon b je voyais pas bien et puis a égal b encore moins donc je n'avais pas avancé donc je j'étais plutôt préoccupé par par le séminaire sur les sur la comologie étale donc j'apprenais péniblement les sites et aux postes et les théorèmes principaux de ga4 et c'était c'était ça que qui m'occupait le plus mais malgré tout grottendique avait commencé bon finalement je travaillais à grottendique donc puisque j'apprenais le début de la géométrie algébrique je lisais les égéa et je bon je lisais égéa3 donc il y avait les formules de q net les diverses sues spectrales et grottendique m'avait dit écoutez illusie je voudrais essayer de nettoyer tout ça parce que toutes ces sues spectrales qu'on a dans les formules de q net c'est pas raisonnable on a les catégories dérivées ça doit être très facile maintenant de donner un exposé raisonnable général effectivement et puisque vous me posez la question est ce que je voyais encore cartand je me rappelle que cartand j'avais posé ça et alors ça n'avait pas passionné bon il était très délicat mais j'avais bien vu que ça l'enthousiasme n'est pas et de mon côté bah j'ai j'ai buté parce que en fait ni grottendique ni bon grottendique même n'avait pas vu qu'il manquait quelque chose de profond quoi il manquait l'algèbre homotopique le début de la géométrie dérivée qui est arrivé avec quillonne à partir de 68 69 donc je ne pouvais pas y arriver on fait des produits tensoriels d'anneau au dessus enfin d'algèbre au dessus d'un anneau et on le regarde comme un module sur le sur sur l'anneau de base bah oui mais on a perdu la structure d'anneau c'est pas possible il faut faire quelque chose voilà donc mais après effectivement je n'ai plus vraiment de contact avec avec cartand mais malgré tout il m'a fait l'honneur de venir à ma thèse à ma soutenance de thèse en 1971 vous avez suivi le développement sur le sujet sur sa famille de qu'une aide qui en balle et c'était facile à suivre il n'y avait pas de développement rien même le coudon s'intéressait à autre chose je pense que c'est c'est plus récemment en fait que avec les géométries dérivées les produits tensoriels dérivés d'algèbre paraissent naturellement c'était déjà dans le coudon mais on s'en servait pas beaucoup un petit peu pour le complexe cotangent mais ça c'est lui après comment ça vous avez fait pour articuler le travail colossal que représenter la participation active aux séminaires j'ai à 5 en 64 et j'ai à 6 et le choix d'un d'un sujet et votre propre travail sur sur votre tête le point c'était qu'on était détendu on avait du temps pour le pour la des états on disposait de 6 ou 7 ans donc vous voyez j'avais commencé en 64 donc d'abord j'ai jusqu'à 70 pour pour faire une thèse donc effectivement le premier sujet sur qu'une aide ça marchait pas bon mais je j'apprenais beaucoup de choses ensuite il y a eu lg à 6 ou avec berthelot on a beaucoup travaillé on avait les notes les notes du mètre et puis on travaillait là dessus bon les notes du mètre en ce qui concerne les les conditions de finitude dans la catégorie dérivée ne me plaisait pas parce que c'était beaucoup trop particulier il était sur un point moi je voulais faire les choses sur un topos et une esthère de surenchère et bon j'ai raconté aussi que c'était la même chose avec berthelot où il y avait la détermination de du cas d'un fibré projectif on peut faire le cas avec les fibres vectorielles ou le cas zéro ou le cas zéro avec les complexes parfaits donc le complexe parfait bon ça remonte cette longue histoire d'athia singer et de bon c'est qu'on t'indique avait inventé cette cette notion pas du tout pour athia singer il l'avait il l'avait inventé pour le séminaire harthorne en fait c'est déjà dans ses notes sur le pour 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 aider harthorne à faire son séminaire à harvard sur résidus en dualité et donc il y avait ça et alors on disait ben oui mais pour les fibres vectorielles on sait faire mais bon les complexes parfaits c'est plus dur et effectivement berthelot a réussi en fonctorialisant suffisamment les les constructions proches ou proches soulignées et autres joyeusetés de de prouver finalement le terme de structure qu'on attendait module fini sur le sur le cas de la base et bon t'indique avait dire ben oui berthelot est plus fonctorisé que moi et donc effectivement mon travail en ce qui concerne l'articulation entre thèse et puis séminaire le travail de thèse proprement dit ne m'a commencé à m'absorber vraiment que à partir du moment où j'ai j'ai accroché un sujet que quand on dit que m'avait donné entre temps il m'avait donné deux autres sujets qui n'ont qui n'ont pas ébouti et il m'avait donné un sujet c'était un sujet intéressant bon dès le début j'avais accroché aux catégories dérivées je trouvais ça épatant et catégories triangulées note de verdés donc j'avais pigé j'étais j'étais content mais alors qu'on m'a dit c'est embêtant dans les catégories dérivées les diverses opérations il ya des conditions et les contraintes de degrés de créer des négatifs ou nuls des positifs ou nuls des bs etc il ya certaines opérations qui qui nécessitent des conditions de degrés produits tensoriels par exemple rome faut en des moins des plus et on aimerait quand même arriver à se débarrasser de ça alors j'avais j'avais réfléchi et alors là le mantra à l'époque c'était de de faire des limites projectives non effectuées c'était les limes projectives ou limes inductives entre guillemets de deux lignes donc pro un d'objet et je m'étais dit bon on va faire des indes objets de complexes tronqués etc mais finalement je n'arrivais à rien et le problème en fait n'a été résolu complètement que par spalten stein dans les années 80 en fait c'est avec de toutes autres idées donc c'est donc ça n'a pas marché puis il y avait aussi une autre question je sur le théorème définitude pour un morphisme propre sans sans hypothèse neutérienne donc j'avais séché aussi bon toutes ces questions ont été résolues après mais un jour grotonique m'a dit écoutez j'ai quelques questions sur les déformations on peut peut-être se voir un moment et effectivement et j'ai été chez lui il m'a posé je crois trois questions des déformations de fibres vectorielles déformations de schémas déformations de je ne sais plus peut-être de de groupes torseurs et il m'a dit c'est curieux mais j'ai l'impression que dans dans les trois cas on a les à peu près les mêmes réponses obstruction dans un âge 2 clas d'isomorphisme dans un dans un achat et puis automorphisme dans un âge 0 il va y avoir quelque chose là dessous voilà et et alors du coup j'ai tout de suite accroché c'était en 68 donc c'est une époque où qu'il en était venu à bure à l'ihes et j'avais échangé avec lui et j'avais lu ses notes sur moto michael algebra et il m'a dit il ya quelque chose que je vais pouvoir utiliser donc il avait il avait commencé à faire un complexe cotangent mais dans le cas des anneaux et alors il faut quelque sorte trouver une méthode pour relativiser ça et faire ça sur des sur des schémas globaliser la méthode et effectivement en combinant ce que ce que grothédic avait fait pourquoi qu'on fait ce que dans j'en tronquais autrefois et puis ce que ce que qu'il en avait fait finalement j'ai les choses sont venues je il y avait un texte d'andré pas pas yves andré je vois c'est michel andré et donc je n'avais pas bien compris mais je j'avais cru comprendre quelque chose et ça m'a servi et finalement ça m'a donné le le point clé pour pour faire marcher la la construction du complexe cotangent à partir de ce moment là je ne suis plus occupé des séminaires bon je suivais quand même j'ai à 7 mais je ne travaillais pas et j'ai à 7 il y avait surtout de lignée 4 qui est qui travaillait dans la première partie c'était tout rothédic et puis après c'était c'était de lignée 4 c'est moi je travaillais sur ma thèse et effectivement en quelques mois j'ai j'ai eu les principaux résultats et donc j'ai écrit à ce moment là à qui donne qui était qui m'a répondu tout de suite et qui était enthousiaste m'a invité à passer un an à et maïti en 70 71 et c'est ainsi que les choses se sont faites est ce que grottendique vous m'avez perçu l'importance qu'aurait votre votre travail dans d'autres en dehors de la théorie des déformations par groupe des groupes divisibles ou d'autres comme oui en fait il a été le seul à me dire que les la catégorie dérivée non additive la catégorie dérivée des faisceaux simpliciaux que j'avais construite avec les les groupes d'homotopie des des faisceaux simpliciaux devait être une chose importante donc il sentait confusément qu'il y avait quelque chose d'important là et donc on a discuté certainement de ma thèse j'ai discuté de ma thèse avec lui toute la première partie après à partir de 69 on il avait déjà un peu décroché il travaillait encore sur la théorie de dieudonné mais bon on se voyait moins souvent il a fait quand même des remarques sur les déformations de schémas en groupe etc mais bon c'était moins intense puis après effectivement à partir de 70 qu'il a été les hues on s'est vu et puis moi j'étais à maïti donc on a essentiellement cessé de se voir et le complexe de rame dérivée alors le complexe de rame dérivée il ne bon c'était c'était trop tard il était déjà plus dans si j'ose dire dans le dans le dans le coeur de la chose il n'a pas il n'a pas vu et je crois que personne à l'époque moi je n'ai pas vu je bon c'était pour moi ça ça m'amusait c'est une chose génère une chose amusante à faire mais effectivement c'est je pouvais pas imaginer que 50 ans après ça deviendrait en quelque sorte enfin 40 ans après ça deviendrait important je crois que c'est à partir de 2012 de travaux de bellinson et battre qu'on a vu que c'était vraiment important le complexe de rame dérivée aujourd'hui c'est à la mode c'est effectivement il ya eu un retour de pendule les 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 grands fourbis à des constructions générales faisaux simpliciaux les catégories tibre et tout ça c'est on était passé un petit peu au second plan je pourrais dire à la trappe mais au second plan dans dans les années 70 80 et puis et sont revenus en force et surtout en ce moment depuis dix ans et être à bout du riz enfin c'est du grotonique pur sucre ça vous parlez de grands fourbis est ce que donc gros vous avez parlé de grotonique comme maintenant chose ceux qui insistent sur l'importance des définitions et qui sont pas des spécialistes enfin qui n'aiment pas tant que ça donner des exemples en tout cas qui n'attachent pas trop d'importance est ce que vous le côté d'un peu botanique des mathématiques vous vous attirer parfois ou fait peur ou c'est simplement j'ai jamais ça c'est une faiblesse j'ai jamais été vraiment attiré par le côté que vous appelez botanique c'est à dire les beaux exemples et les les objets géométriques ou arithmétique particulier c'est peut-être aussi l'une des raisons pour lesquelles je jamais fait vraiment théorie des noms parce qu'il ya tant d'objets particuliers mais même donc dans la géométrie j'ai pas été intéressé tellement intéressé par les groupes exceptionnels par exemple c'est vrai je suis très très ignorant de toutes ces questions je c'est effectivement j'ai été plutôt intéressé par les par les théories générales avec quelques évidemment quelques retombées mais effectivement ce qu'on appelle les grands fourbis qui ont été dépréciés effectivement un peu dans dans après le départ de départ de grotendique on est revenu à des choses plus plus concrètes entre guillemets là je avant de venir là je j'ouvrais un texte de douzelle sur l'histoire de la géométrie algébrique et ils se demandent aussi pourquoi il ya eu effectivement une certaine désaffection dans les années 70 80 pour ces théories générales c'est c'est pas tout à fait vrai par exemple la catégorie algébrique c'est vraiment une construction des années 70 c'est une construction là c'est un grand fourbi aussi c'est évident mais c'est vrai que en géométrie algébrique et en disant on va étudier les surfaces on va étudier les après les variétés de dimension 3 peut peut-être celle de dimension 4 enfin bon on va faire une étude très graphique on va classifier on va bon les objets plus plus concret était était devenu à l'honneur quand je suis arrivé à orsay en 76 on a fait un séminaire sur les surfaces algébriques et bon j'ai j'ai étudié un peu les surfaces les surfaces k3 bon c'était c'était nouveau il y avait mais en même temps ça résonnait avec des grands fourbis que je faisais de rambit etc mais effectivement je suis je suis plutôt grand fourbi qu'objet particulier les mathématiciens qui maîtrisent les deux sont relativement rares je pense vous avez des exemples évidemment de lignes de lignes maîtrisent parfaitement les deux j'imagine que même jolceux que vous dites plus intéressé par les grands fourbis maîtrise parfaitement aussi les objets particuliers serre par exemple c'est quand même est plus sur les objets particuliers que les grands fourbis il a des grands fourbis si j'ose dire dans sa jeunesse et encore de manière très très raisonnable fac par exemple c'est quand même un texte fondateur et mais bon de lignes lui a écrit ce que vous savez sur dans les séminaires sur les gr7 et gr4 surtout ces formules dualité donc et 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 surtout pour lui toutes les mathématiques du moment qu'il y ait une substance dedans intéressante l'intéresse c'est n'a pas peur des grands fourbis il ya des je pense certains mathématiciens qui qui disent ah ben on n'a pas besoin de ça je dans on n'a pas besoin on n'a pas besoin non c'est pas du tout son genre c'était pas le genre de gr8 ending bien sûr parfois il disait bah oui il ya ici il ya peut-être quelque chose qu'il faudrait à regarder à côté c'était des digressions entre guillemets les digressions intéressantes et donc gr8 ending voyez pas petit et c'est la même chose pour pour de lignes même si dans la rédaction c'est ces rédactions sont très économiques de ramasser que celles de protonique ils sont comme des bons fleuves tranquille vous mentionnez tout à l'heure les séminaires comme le séminaire sur la surface algébrique mais vous avez l'occasion enfin de participer activement à de nombreux séminaires sur des découvertes majeures enfin bon je pense à c'est pas oui j'imagine veille de mandel en bas évidemment dans dans les années 70 ont le séminaire de je m'étais arithmétique c'était des séminaires de bure c'était des séminaires de lignes et donc chaque année il y avait un thème différent et effectivement c'était c'était le grand séminaire à orsay les séminaires sont venus un petit peu après à partir de 76 et puis le séminaire sans thème le saga est venu dans les années 80 il y y avait aussi un autre c'est deux autres séminaires qui ont qui ont compté pour moi le séminaire d'ouadi verdier à l'école normale qui était important j'ai fait des exposés où gérard laumont il a également fait des exposés il a fait ses débuts et il y avait aussi le séminaire spiro qui était très actif et donc c'était deux séminaires à paris qui ont qui ont une influence sur ce qui se faisait à orsay ce qui se faisait à bure était en quelque sorte un peu un peu indépendant alors un peu plus tard ce que vous pouvez nous parler de bure en 88 fin autour de 88 qui est quand même un séminaire et les naissances enfin la naissance pendant de la géométrie oui donc la théorie de roche péadig donc effectivement repose sur les épaules de fontaine essentiellement c'est c'est lui qui dans les années 70 patiemment dans la compréhension générale a petit à petit bâti les les foncteurs que vous savez les fameux anneaux qui paraissaient incompréhensibles et les correspondances donc pour résoudre le problème que contendique avait posé en 70 au camp de l'international le fameux foncteur mystérieux passer du module de données d'un groupe pédivisible à son module de tête de manière algébrique sans utiliser jamais le groupe en quelque sorte et donc voilà il y avait eu donc les journées algébriques de rennes et donc ça avançait la théorie de george péadig le fameux théorème de comparaison on avait vraiment des pas des théorèmes on avait des conjectures conjectures de comparaison comme g cristalline comme logique étale et puis des cas essentiellement le cas des courbes ou des variétés abéliennes et puis en 1985-86 il y a eu fontaine messigne et du coup les dimensions et puis aussi les notes de faltings donc on s'est dit voilà les choses avancent et je crois que c'est en 87 88 que fontaine a pensé à une généralisation de la conjecture de comparaison dans le cadre semi-stable avec jansen et on s'est dit bah peut-être les conditions sont remplies pour faire un séminaire bon entre temps fontaine qui était à grenoble était arrivé à orsay en 88 il y avait on avait aussi la visite de yodo et tout jeune avec plein d'idées merveilleux et donc et je me rappelle en 88 il a il a passé non il en s'était 87 88 88 je pense et il a passé l'automne à orsay et on a beaucoup discuté cato n'était pas là mais bon on correspondait par e-mail et effectivement on sentait une comme je le disais tout à l'heure avant même qu'un objet ne soit ne soit construit on en a une vague idée on va essayer de lui donner un nom et l'objet qui nous manquait finalement c'était les loges structures la log géométrie alors comment c'est venu à et on avait bien sûr les complexes à pôles logarithmiques qui étaient connus depuis essentiellement depuis depuis deux lignes notes sur sélection notes sur les complexes sur les équations différentielles points irréguliers donc il y avait le théorème de grotendique et aussi les travaux d'attia en fait sur le calcul de la technologie de petit en termes de technologie de rame et puis finalement avec des pôles logarithmiques et donc ça c'était les complexes à pôles logarithmiques étaient courants et puis en même temps il y avait eu aussi pour les travaux de Mumford sur les compactifications le géométrie thorique qui était en pleine explosion dans les années 70 80 et donc Fontaine et moi on se disait on préfère quelque chose et alors l'occasion nous a été apportée de penser à ces choses-là de manière très détendue dans un train dans un train en général je ne sais pas on a un sentiment de liberté on est dégagé un peu des contingences on devient plus créatif je ne sais pas pourquoi et donc on a commencé à parler qu'est ce qu'on peut faire il faut faut élargir un peu la notion de 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 schéma qu'est ce qu'on a besoin qu'est ce qui sert vraiment bas c'est les unités mais il n'y a pas que les unités des fausses unités donc comment est ce qu'on peut faire des et puis finalement on a on a eu l'idée de de cette notion de structures logarithmiques alors arrivé au bar wolfart je pense c'était en en voyons en est-ce que c'était en 89 ou en 88 je pense c'est en 88 je me rappelle plus bien là je toujours et c'était en juillet 89 peut-être non je crois que c'est 88 c'était 88 c'est en 87 alors ton 87 qu'il y avait yodo je demande donc c'est en 88 et oui c'est 88 et je pense que donc on devait aller au bar wolfart c'était peut-être juillet 88 et donc arrivé à au bar wolfart j'ai sorti ma petite machine mécanique et puis j'ai tapé quelques notes de ce qu'on avait discuté dans le train kato était là j'ai passé les notes c'est très intéressant et puis voilà les choses en sont restés là et puis je suis parti les vacances je pensais plus à rien donc les vacances sont passées et effectivement j'ai été tout étonné en je crois c'était en septembre octobre de recevoir un préprime de kato intitulé logarithmic structures fontaine illusie où il y avait en quelque sorte toute la tous les fondements de la de la théorie avec une idée qui est vraiment à lui et de que que jean marc et moi n'avions pas eu l'idée de carte de love structure qui est vraiment essentiel il se trouve qu'entre temps jean marc avait réfléchi par lui même et avait commencé à écrire des notes kato était plus rapide c'est un peu dommage que en fait il n'y ait pas eu une possibilité de faire une coopération bon parce que certainement il y aura eu un un input un impact de de jean marc enfin voilà la la géométrie logarithmique était était née effectivement elle permettait donc de de formuler précisément conjecture cst aussi de ensuite de la de la démontrer on avait besoin en quelque sorte en inégales caractéristiques de d'une variante de la théorie de roche limite construite par stendrick et la géométrie logarithmique le donnait c'est quelque chose de bizarre et ça reste bizarre la géométrie logarithmique en un sens comme kato l'expliquait dans son dans son exposé pendant la conférence certaines choses qui sont soi-disant laides deviennent belles mais finalement il y a toujours une conservation de la difficulté donc ça reste compliqué la géométrie logarithmique ça éclaire mais ça donne une intuition comme ça donne une intuition d'une intuition oui je ressens plus lisse mais absolument absolument oui oui donc vous avez parlé de fontaine tout à l'heure et donc certains de vos collaborateurs ou maîtres donc quels sont quels sont les quels sont les mathématiciens qui vont qui ont pu se compter pour vous bon certainement carton et doit dire l'école normalement un petit peu après mon m'ont beaucoup formé doit dire était mon caïman l'école normale et c'était il incarnait bourbaki dans ce qu'on ne connaît pas c'est à dire l'informalité d'un côté et l'extrême rigueur de l'autre carton et doit dit ont contribué à ma formation à l'éthique en quelque sorte des mathématiques la précision le l'informalité chercher le bon point de vue bon la bonne présentation le souci du détail et en même temps de du bon cadre tout ça ça m'a énormément formé et bien sûr après les deux mathématiciens qui ont compté le plus pour moi sont sont grotendique bien sûr et et de ligne grotendique on s'était pas pour rien qu'on l'appelait le maître il savait vraiment toutes sortes de maths non seulement je mettrai algébrique mais il savait en topologie en analyse et il avait une base formidable et aussi en quelque sorte bon à l'époque les moyens de de se renseigner n'étaient pas très nombreux il y avait les bibliothèques bien sûr mais où chercher quand on se pose une question où trouver trouver la réponse aujourd'hui on va sur google on tape on tape la question et puis on a on a une dizaine de réponses on finit par trouver la référence qu'on cherchait ou la notion ou la définition à l'époque il n'y avait rien de tout ça donc à l'époque je demandais à grotendique grotendique c'était le google de l'époque et à son époque à lui oui et alors bien sûr et mais en même temps il avait sa propre façon de voir les choses en général quand on lui posait une question il disait non c'est pas la bonne manière de poser la question c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses et ensuite il disait oui ça me rappelle ceci on sait bien que il y avait tout un tout un comment comment dire toute une base qui 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 connaissait et que je ne connaissais pas tout un tout un folklore je sais pas un folklore mais toute une quantité de choses qu'il savait on pouvait lui demander on était sûr il était bon il était très fiable et bon ça lui est arrivé de se tromper mais pas si souvent et donc voilà grotendique et puis alors grotendique avait un enthousiasme communicatif il vous il vous encourageait j'en ai parlé tout à l'heure à être plus grotendique que lui-même faire les choses une plus grande généralité bon et défricher les les bon de nouveau de nouvelles terres aller hors des sentiers battus c'était c'était grotendique typiquement il y avait il y avait un grand enthousiasme à l'époque donc ça beaucoup compté pour moi et en même temps de ligne de ligne était aussi enthousiaste en même temps il savait déjà tout lui aussi mais d'une autre façon de toujours très très réservé très modeste mais il savait tout et surtout il avait un talent pour réparer et répondre aux questions difficiles donc il était le plombier s'il y avait une fuite quelque part un trou quelque chose on ne comprenait pas une question intordable comment est ce qu'on peut faire c'est pourtant simple donc il y avait par exemple à la flèche de changement de base deux définitions c'est intordable de voir les deux définitions c'était formel il ya presque rien à savoir c'est sont-elles les mêmes donc grotendique séchait artine séchait donc on veut dire bon on va prendre l'une des définitions mais quand même c'est un peu dommage si on prenait l'autre et donc on va demander à des lignes ah oui et les choses comme ça les catégories fibrées il avait la réponse et bon il y avait une fois contentique s'est trompé pour l'additivité des traces des endomorphistes des complexes parfaits vous avez un triangle d'endomorphistes de complexes parfaits la trace au centre n'est pas en général la somme des traces au debout ça c'était une observation de comment qui est à reine comment ferrand c'est ça de denel ferrand et et donc on ne savait pas faire et de lignes ah oui on va faire on peut on peut faire des vrais triangle il avait aussi des noms bizarres il avait il y avait pour les les pro et un d'objets le usage des guillemets et puis les triangles les vrais triangles ça ça n'a jamais été rédigé comment les vrais triangles ben non parce que je me suis dit aussi d'étant plus gros tundi qu'un que gros tundi les vrais triangles mais c'est ridicule il faut mettre des filtrations et alors j'ai dit ça dans ma thèse voilà et et donc gros tundi qu'est de lignes bon de lignes je le voyais très régulièrement on discutait de maths en fait je je j'écoutais quoi il me racontait plein plein d'histoires il avait une manière à la fois précise et comment dire informelle si bien sûr c'est dans la tradition bon bah qui mais c'est aussi un peu comment dire dans la tradition des certains mathématiciens russes qui vous donne l'impression de vous raconter une histoire un conte de fées pour 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 les enfants et donc c'est une jolie histoire et c'était tout simple et en même temps de grande profondeur donc j'ai énormément appris avec lui bon discutait on discutait j'ai mes parents discutait beaucoup par contre souris on faisait des des promenades agréables parfois même après la fermeture on sautait la barrière on pouvait sauter aujourd'hui ils ont mis des des piquants des barrières avec des piquants un peu plus sauter un peu plus enfin voilà donc il a beaucoup compté pour moi après évidemment renault a beaucoup compté mais du point de vue mathématique en quelque sorte à part cette et trop cette grande collaboration autour de de rambit relativement peu je veux dire voilà les mathématiciens bon qu'il est aussi à j'ai oublié j'ai oublié bien sûr absolument absolument qu il en a beaucoup compté pour moi mais bon il était très impressionnant il avait comment dire cette manière j'ose pas dire américaine mais directe de donner les choses qu'on trouvait chez momford aussi donc directe concrète en étant précise général le bon point de vue c'est très impressionnant il était il était d'une clarté extraordinaire et de quand il vous expliquait quelque chose au tableau c'est impeccable et quand il rédigeait c'était également parfait c'était et il était d'une très très grande fiabilité donc un jour serre et et renault ont reçu un manuscrit de quillonne qui prétendait démontrer la conjecture de serre sur défibré sur l'espace affine dans la trivialité défibré sur l'espace affine et bon c'est une question c'est à dire n'avait même pas des conjectures et alors sert a téléphoné à renault il a dit écoute on va s'y mettre quel est le premier de nous deux qui va trouver la faute donc le manuscrit de faire une dizaine de pages et quand ils sont arrivés au bout et ben non on n'a pas trouvé de faute non non quillonne était impressionnant donc et puis alors bon il connaissait ce que je ne connaissais pas du tout la topologie algébrique quoi si c'est et leur il combinait la topologie algébrique théorie des nombres arithmétique de manière magnifique à propos de géométrie algébrique et d'arithmétique une remarque aujourd'hui on ne parle plus de géométrie algébrique ça fait un peu sur année il faut parler de géométrie arithmétique si on n'est pas arithmétique c'est pas bon et dans l'esprit de Grotonnik bien sûr géométrie algébrique englobait l'arithmétique mais ces deux lignes je crois qu'ils le premier a intitulé son l'un de ses séminaires séminaires de géométrie arithmétique ah tiens c'est un c'est un joli assemblage et ça est le succès qu'on sait oui vous explique donc vous explique maintenant le vocabulaire et peut-être l'approche des mathématiques a changé mais se trouvait que la situation a vraiment très différente de ce que vous avez connu en termes de façon de travailler de d'aborder les problèmes ou même le le en termes de communauté oui de communauté de communication bon les séminaires ont changé maintenant il y a des séminaires enfin les longs séminaires style carton ou grotonnik ou de ligne donc plus court il y a des groupes de travail mais plus moins longs qui les remplacent et puis il y a les séminaires sans thème les séminaires tournant style style saga qui ont qui ont leur intérêt mais surtout la manière de travailler donc on a tous les documents à notre disposition aujourd'hui sur sur internet donc il n'y a plus besoin de protendique google ou de lignes plombiers et d'ailleurs aujourd'hui si on a si on a un problème on il bon on n'ose plus déranger de lignes et protendique n'est plus là mais il y a aussi le fait que autrefois on avait du temps en quelque sorte on s'écrivait des lettres soit manuscrite par exemple gérard m'a souvent écrit des lettres manuscrite et très bien ou alors taper à la machine moi j'ai tapé à la machine tout de suite parce que j'avais une mauvaise écriture et carton m'avait dit il me dit aux pattes de mouche c'est pas possible vous achetez une machine à écrire après on m'a tapé donc on s'écrivait des lettres qui prenaient du temps donc la réponse aussi prenait du temps aujourd'hui on s'écrit un email très très vite on l'écrit le matin avec si on est prudent on attend le soir pour l'envoyer enfin ça va très vite et donc c'est c'est une autre une autre façon de travailler et puis bon on est on est connecté avec le monde entier en quelque sorte c'est assez différent à l'époque on n'avait pas beaucoup de contacts avec l'étranger les contacts avec du côté états unis les russes c'était très difficile dans les années dans les années 60 ils étaient de quelque sorte prisonnier et jusque jusqu'à relativement récemment donc on n'avait pas de contacts contacts faciles donc la manière de travailler a effectivement changé les voyages aussi étaient moins nombreux et voilà alors bon moi je suis à l'aise dans dans l'époque où l'on est je trouve de grands avantages mais j'aimais bien l'autre 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 époque en quelque sorte où on prenait peut-être plus le temps de la réflexion quand on tapait avec une machine à écrire mécanique on était puni si on se trompait fallait mettre des petites croix ou pire si on voulait ajouter quelque chose il fallait fallait couper alors il y avait deux techniques on pouvait coller soit avec du papier collant c'est la méthode de ligne soit avec de la colle alors moi je mettais de la colle parce que je savais pas mais le parfum était agréable je n'aurais pas du probablement ceci dit on parlait de correspondance pas les échanges c'est quand même parfois rapide parce que quand l'auteur est en forme on peut vous avez reçu parfois trois lettres dans la même journée si je me souviens bien exactement et j'étais en forme hier c'est ce que pierre m'avait m'avait écrit donc trois lettres magnifiques d'une profondeur extraordinaire qui dont d'ailleurs peut-être tout contenu n'a pas encore été complètement élucidé sur les caractéristiques de la pancarrie de faisceau sur des sur des surfaces des formules en termes des des singularités tout à fait tout à fait étonnant et donc effectivement de ligne elle pouvait aller très très vite puis il ya eu la la cette fameuse correspondance c'est agrotonique c'était quand même incroyable c'était de quelque sorte de tac au tac mais même auparavant c'est quand on lit la correspondance entre hasseux et noteurs j'avais ah oui surpris de voir qu'en fait il y avait même deux courriers par jour en fait contrairement à ce qu'ils s'envoient des cartes oui donc en attendant ça je me dis que c'était c'était plus lent quand quand même quand on écrit une lettre c'est pas comme un comme un email quand même on prend un peu plus de temps des moments de détente ben oui mais certains aiment le ping-pong d'autres la cuisine bon serre a été un grand joueur de ping-pong je crois qu'il ne joue plus maintenant mais moi j'ai beaucoup aimé le ping-pong depuis mon enfance j'y jouais avec mon frère mon frère qui avait 10 ans plus que moi était en fait bien meilleur je avec lui j'ai jamais pu pu monter au delà de 10 quoi j'avais rien à faire et bon et c'est la même chose avec serre j'ai joué un peu avec serre pour pas beaucoup mais je me rappelle des parties intéressantes je pense c'était à envers notamment en 72 il y avait cette conférence où se sont rejointes la géométrie algébrique et puis la théorie des formes automorphes c'est une conférence magnifique et effectivement on se détendait beaucoup il y avait les échecs et il y avait le ping-pong et effectivement à l'époque on comptait sur sur 21 les parties ping-pong et avec serre si j'arrivais à 10 ou 11 c'était bien le maximum c'était déjà difficile renault faisait moins bien en fait mais donc il y a eu ping-pong il y a eu la montagne dans le temps j'ai bon j'ai aimé la montagne de grimper sur des sur des montagnes dans les alpes autrichiennes bon j'ai j'ai fait ça une deux ans je crois j'ai j'étais très fier d'être monté david spitzer bon j'aimais bien ça le ski j'ai pratiqué malheureusement j'ai eu des accidents de ski où je me luxe à l'épaule donc ça s'est produit trois fois et donc certaines fois ça s'est mal passé j'ai mal assez longtemps et donc j'ai dit après il y a une faiblesse dans l'épaule gauche bon c'est c'est pas des chutes c'est des chutes idiotes j'étais presque à l'arrêt mais je tombais je m'en mêlais avec le bâton et puis l'épaule sautait alors on l'armait comme c'est comme un ressort en quelque sorte mais ensuite on a très mal et donc je dis pas donc le ski j'ai pas j'ai pas vraiment continué sinon j'ai toujours aimé les promenades en forêt les promenades à la campagne ma mère aimait beaucoup ça et je j'ai souvenir de grandes promenades en forêt avec elle c'est parfois on allait passer les vacances d'été juste à la juste à la campagne pour le gérard raconté dans son exposé le concrète et rencontrer à saint-dix-sur-loir c'était en 78 peut-être après rennes c'est ça après les journées du maîtrisse brique de rennes et effectivement c'était un petit hôtel isolé avec sur le guide michelin la petite balançoire rouge qui indique très tranquille bon c'était un hôtel modeste mais agréable en bordure de loire et moi j'y étais bien je travaillais bien le matin je faisais une petite promenade au bord de la Loire l'après-midi après une petite sieste je je tapais un peu mon texte sur de ramevite et puis sur le coup de cinq heures le soir on avait la voiture on allait promener dans la forêt de boulogne la forêt qui entoure le château de chambord et on allait voir les oiseaux on se promenait c'était délicieux il y avait ces idées des grandes des souvenirs très agréables pour moi il y avait un lac un peu isolé j'ai oublié le nom qui était une partie plus silencieuse et on y allait là le soir et parfois on entendait quelqu'un qui jouait du corps des alpes c'était beau mon 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 quelque chose j'ai oublié le nom de ce lac donc la campagne voilà sinon bah le la musique le le piano j'ai j'avais fait beaucoup de piano quand j'étais des petits adolescents et puis bon j'en ai fait ensuite ma sortie de l'école pendant une dizaine d'années j'ai repris à la fin des années des années 90 je vais essayer de faire des quelques stages des stages à thionville donc c'était j'ai toujours bien aimé bon je suis resté très très amateur j'ai jamais eu une grande technique mais j'ai eu beaucoup de plaisir je pratique encore un petit peu mais ça devient de plus en plus difficile essentiellement pour des raisons de mémoire je je mémorisais très vite au début dans quand j'avais 20 ans et maintenant mémoriser les doigtiers ça c'est terrible pourtant vous avez été de votre père une d'une mémoire quand même oui mon père avait très très bonne mémoire maman pas tellement elle avait le sens géométrique c'est peut-être elle qui m'a transmis le don des maths peut-être mais mais mon père m'a transmis un peu de sa mémoire c'est bien moi je on m'a raconté que bon quand j'étais tout petit il pouvait répéter de mémoire un discours qu'il avait entendu et il était pratiquant au début et dans sa jeunesse donc à l'église le prêtre faisait un sermon et alors il pouvait redire le sermon après bon il est devenu athée comme moi mais mais bon effectivement et il avait une excellente mémoire il connaissait quantité de poèmes par coeur il ya bien souvent des citations des choses qui me reviennent de lui je veux dire qu'aujourd'hui ma mémoire énormément déclinée souvent que vous avez vu je cherche un nom et ça ne revient pas et mais bon il m'en reste encore un petit peu oui c'est non non c'est à lui je dois de mon frère aussi qui avait aussi une bonne mémoire et donc mon père et mon frère m'ont énormément apporté pour la culture générale et ma mère m'a aussi beaucoup encouragé bah vous savez bien que j'ai dédié moi ma thèse à mes à mes parents et effectivement j'ai la famille mes parents mon frère ont été un cadre qui m'a qui m'a beaucoup soutenu je je oui bon moi je effectivement je rappelle je je tapais à la machine ça faisait un bruit de crépitement des rafales j'étais bon je tapais vite ce piano m'avait aidé et effectivement ma mère qui est souvent était là écouté disait ah oui je sens je sens que ça va marcher mais votre père était n'était pas un scientifique par contre non non il enseignait le français il il écrivait merveilleusement je n'ai jamais su imiter ça et ses lettres c'était des c'était des petites merveilles et quand par exemple il s'agissait en quittant un hôtel d'écrire quelques mots sur le livre d'or c'était magnifique il y avait il y avait un talent pour ça donc il s'agit pas vraiment d'une activité de détente mais bon pas très pas très loin non plus certaines personnes ont mentionné votre goût pour la oui oui je m'intéressais au bon restaurant effectivement après après le saga les séminaires d'or c'est souvent on allait avec l'orateur dîner dans un bon restaurant j'ai et puis aussi les amis des collègues parfois on allait dans des restaurants étoilés pour voir à quoi à quoi ça ressemblait oui je crois que c'est au grand vœufour une fois je crois que nagard s'était assis à la place de de joséphine je crois il était très content où est la place de bonaparte on allait dans ces lieux un peu bizarre c'était c'était très amusant je veux dire que maintenant ça m'a un petit peu passé mais non effectivement j'aimais bien je mets bien la gastronomie la grande cuisine et je aujourd'hui je ne saurais peut-être pas faire tant de différences et vous avez l'occasion d'y emmener certains de vos anciens élèves donc c'est peut-être l'occasion de parler un peu de vos rapports avec les étudiants à la fois comme donc comme enseignant et comme comme encadrant effectivement j'ai eu beaucoup de plaisir à enseigner et effectivement j'ai été comblé par cette conférence où il y a tant de jeunes qui sont nus expliqués que bon le plaisir qu'on m'avait eu qu'ils avaient eu à travailler avec moi donc c'est un grand plaisir mais à Orsay j'ai enseigné j'ai eu du plaisir partout en fait même en deux ou parfois il y avait de la contestation c'est difficile mais il y avait en même temps des petits groupes qui étaient très motivés et alors bon c'était mon tic en quelque sorte je voulais leur faire mettre la main à la pâte donc je me rappelle quand ça devait être en début des années 80 en deux peut-être première ou deuxième année je n'avais plus il y avait un petit groupe c'est surtout des filles d'ailleurs et alors elles voulaient ils étaient disposés à rédiger le cours alors bon à tour de rôle ils proposaient un texte et alors on se réunissait le soir on regardait les textes et bon je l'avais lu avant et je faisais comme comme quand on dit qu'avant on disait ici non c'est pas comme ça il faut rédiger il faut enlever un bout etc et puis après donc il reprenait il polissait et puis on le polycopia et on le distribuait ensuite avec les noms des étudiants et étudiantes qui avaient participé c'était très fier donc c'était très agréable et l'une de ses étudiants d'ailleurs quand j'ai pris ma retraite en 2005 est venue à la petite fête qu'il y a eu ici à bure on s'est vu voilà il y avait deux étudiantes à la fin une petite chinoise et puis une petite française chinoise je sais pas ce qu'elle est devenue la française est devenue professeur de prépa et donc ça c'était l'enseignement scolaire et puis alors il y a eu bien sûr la chose essentielle les élèves élèves en thèse qui m'ont qui m'ont comblé quoi je crois que j'ai le premier c'était gérard évidemment ça a été absolument extraordinaire et bon je crois que j'ai déjà raconté comment ça s'est présenté d'ailleurs il l'a fait lui même un petit peu au début de son de son discours donc il y a eu mais il a été très modeste parce que j'avais proposé trois sujets de débat finalement il en a tiré un article au bulletin de la smf formule de plus caire donc c'est magnifique l'utiliser avec maîtrise et s'il les va descendre c'était tout à fait tout à fait impressionnant et puis bon il j'ai eu beaucoup d'élèves après jusqu'à jusqu'au tout dernier moment et alors je dois dire un certain nombre de ces élèves sont devenus mes professeurs en on devient l'élève de ces élèves bon par exemple je voudrais ici penser et que dalle qui nous a quitté beaucoup beaucoup trop tôt effectivement ça a été comme un coup de tonnerre quoi je il m'a écrit il était sans que je le sache aux journées de journée de géométrie algébrique de rennes un système en exposé et j'avais posé des questions intractable intordables quoi et bon et tout d'un coup en octobre j'en sois une lettre d'un certain torsten et que dalle je ne connaissais ni dame ni tatan qui qui avait l'air de résoudre les questions que j'avais posé avec un formalisme astucieux et effectivement j'ai dit bah écoutez il faut venir donc il est venu on a discuté bon effectivement il avait une idée une idée tous les jours quoi il est dans mon bureau chaque jour il avait une nouvelle idée c'est fantastique et effectivement il a il a terminé tout ça très vite et j'étais un peu devenu quand quand j'avais lui aussi il savait presque tout quand j'avais une incertitude je lui demandais et puis bas où il a eu bon il joue formidable et puis les évidemment oui oui mon dernier élève à des meilleurs aussi bon je veux pas tous les cités parce que je vais faire je vais faire des jaloux voilà donc comment il n'y a pas que vous élèves de terre en thèse qui ont bénéficié de votre encadrement s'ils aient tous les groupes de travail et bon il ya eu des groupes de travail oui le relecture les réunions les réunions dans les bureaux absolument je bon j'ai bien aimé par exemple c'est je crois c'est voyons son chui j'ai plus dix et son chui ou un chinois au fun qui ont qui ont cette chaîne en fait pendant son exposé qui a effectivement et raconté les les fameuses répétitions donc quand je demandais à un étudiant de faire un exposé je demandais d'abord qu'ils donnent un texte ensuite qu'on fasse une répétition c'est parfois une répétition deux ou trois voilà non non j'ai eu monsieur me suis beaucoup amusé avec ça oui comme vous êtes très impliqué beaucoup de dévouement vous font les pour les jeunes est ce que vous auriez des coups des conseils généraux que vous donniez ou que vous aimeriez donner le conseil à un jeune c'est d'essayer de s'incorporer un groupe travail ou un séminaire et un sujet qui vraiment l'intéresse profondément où il a envie de comprendre et de voir se développer quelque chose c'est l'intérêt qui manifestera pour ça qui est qui est primordial et à ce moment là qu'il essaye de comprendre les choses à fond d'abord peut-être formellement et ensuite ouvrir les boîtes noires et comprendre vraiment au fond et vaut mieux comprendre peu plutôt que ce mais bien plutôt que d'essayer de disperser de saupoudrer un petit peu dire ah bah je devrais j'ai besoin de savoir beaucoup de choses sur le sur la théorie des représentations je vais dire ceci j'ai besoin de savoir des choses sur j'ai pas mal les j'aimerais historique je veux dire il faut avoir s'intéresser vraiment quelque chose avoir un but aussi bon évidemment si possible avoir un bon directeur au début effectivement c'est une question qu'on pose tout le temps quel est le bon sujet alors de tous les sujets sont bons les maths évoluent beaucoup bouge dans toutes sortes de directions j'ai pas envie de dire mais je voudrais dire aussi qu'il faut être hardi c'est à dire il faut pas hésiter à prendre les trains qui même un peu un peu rapide donc par exemple faut pas avoir peur des des catégories infinies il faut pas avoir peur des de toutes les choses qui se font aujourd'hui du côté du péadique par exemple si on s'intéresse à théorie du péadique faut pas avoir peur des des prismes des diamants des voilà et il faut il faut suivre mais essayer de s'incorporer à quelque chose et puis de faire sa propre sa propre philosophie en quelque sorte il ya on est comment dire c'est les maths c'est quand même open territory on peut on peut y faire son chemin c'est assez camino à landa on fait le chemin en marchant c'est sûr mais quand on prend un train qui est à pleine vitesse on a peur qu'ils aient comme déjà beaucoup de passagers c'est vrai que c'est un peu ça peut être intimidant oui mais ils sont pas tous intéressés oui oui c'est juste une transition donc il faut il faut il faut s'intéresser au fond à quelque chose c'est évident c'est bon ça dépend aussi du talent dont talent qu'on a et de ses possibilités de ligne par exemple dans sa jeunesse il allait partout il a tous les exposés tous les séminaires il suivait tout il était curieux de tout bon faut connaître un peu ces possibilités mais vaut mieux se concentrer sur quelque chose qui vous enthousiasme et le s'y concentrer à fond plutôt que de se disperser ceci dit travailler sur plusieurs sujets en même temps pensez que c'est une chose qui soit c'est pas une mauvaise idée en fait ça c'est pas une mauvaise idée quand il disait que il fallait pas bon on peut s'acharner sur quelque chose un petit peu mais pas trop longtemps il faut passer à autre chose si il dit vraiment ça résiste trop bon bah voilà faut pas pendant des années être sur un bloqué quoi de grappiller ici un épsilon non et il est bien en effet d'avoir peut-être deux fers au feu c'est la formule de ligne et je pense que c'est raisonnable moi j'ai essayé d'avoir ça un peu j'avais le les deux fers au feu il y avait le l adic et le p adic donc je c'était tantôt l'un tantôt l'autre donc ça ça peut être ça peut être utile bon ça c'est pas vraiment de la dispersion mais cela dit quand on est dans un sujet on s'y met pleinement et puis après on peut passer à autre chose mais il faut bien voir que les choses qu'on a apprise dans dans les cinq ou six premières années c'est celle qu'on fera toute sa vie non c'est pas après vingt ans trente ans qu'on va qu'on va faire quelque chose dans un autre sauf exception sauf exception il y a des exceptions la même forme mais mais bon c'est essentiellement non non c'est on n'est pas à l'aise on est danser c'est pas si bien donc il faut bien choisir au début vous avez beaucoup voyagé en tout cas ces dernières années depuis votre j'ai j'ai voyagé bien sûr pendant mon activité mais c'est quand on enseigne on est il ya des contraintes on veut pas être absent plus de trois mois enfin bon c'est compliqué même en 2004 c'était essentiellement 9 ans dernière année à orsay il trouve un arrangement pour que je puisse passer tant de temps en chine à tinrois et après après 2005 effectivement j'ai sa retraite et donc je pouvais voyager librement donc j'ai énormément voyagé au japon en chine israël et états unis et bien sûr pas mal de pays d'europe donc c'est c'est le bonheur d'être mathématicien parce que on y a des des amis et des des choses amusantes à faire un peu dans tous les pays du monde puis votre goût pour les pour les langues aussi oui effectivement je pense que c'est agréable quand on est dans un pays étranger avec une langue un peu lointaine de la sienne d'essayer de la comprendre un petit peu donc j'ai fait quelques tentatives avec le chinois et le japonais pas avec l'hébreu je dois dire bon c'est venu peut-être un petit peu trop tard mais la langue c'est l'homme d'un peuple si on ne peut pas comprendre le japon si on n'essaie pas de comprendre un tout petit peu la langue et encore on n'en comprend que très peu et les étrangers qui essayent de comprendre la france il va comprendre notre français et c'est difficile il ya des choses même qui ne s'expliquent pas mais quand même ça passe par là ainsi et on comprend pas non plus la comment dire certaines choses de certaines cultures chinoises si on n'a pas on sait pas frotter un petit peu à la langue une manière à la fois directe et indirecte et subtile dans dans la langue chinoise qui est tout à fait impressionnante et qu'on qu'on trouve à merveille dans la poésie en général la poésie c'est le neclus ultra c'est de c'est la quintessence de la culture de tout dans tous les pays et je j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé la poésie j'en connais très peu mais quand même poésie japonaise poésie chinoise quelques poésies aussi bien sûr occidentales à commencer par par la française mais l'anglaise l'allemande mais effectivement la poésie chinoise par exemple et prenez un un poème que les enfants apprennent tout petit sur le sur le printemps où on vous dit que c'est le printemps il ya des oiseaux et qui chantent et puis oui mais quand même toute la nuit on a entendu le vent la pluie et puis oh là là combien de pétales de fleurs par terre donc il ya un premier sens donc une matinée de printemps et en même temps le la joie et la tristesse de ce qui est ce qui n'est plus donc les sentiments sont toujours indiqués de manière indirecte en dans la poésie française ils sont suivants au niveau de l'air c'est par ma victor hugo c'est bon c'est en quelque sorte c'est direct mais non là c'est autre chose et donner de transcrire des quelque chose de très abstrait en chinois c'est très difficile j'avais demandé à wii che comment traduire en chinois cette maxime en quelque sorte de la voisier rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme c'est presque impossible de rien d'abord c'est comment exprimer rien donc ils ont cherché beaucoup ils ont trouvé un quelque chose d'approchant mais ça typiquement ça ne ça ne passe pas en chinois quelque chose d'aussi d'aussi abstrait et alors en japonais également il est dans les haïkus on a toute la toute la concentration de en trois verres de un paysage une impression un souvenir un sentiment tout à fait étonnant et manine disait je crois dans un interview qu'il me plutôt d'apprendre la grammaire même s'il devait en apprendre un petit peu il préférait effectivement essayer de de comprendre voire composer quelques quelques poèmes effectivement plus pour bien comprendre l'esprit est ce que vous même vous avez essayé de parfois de je me suis essayé un peu maladroitement avec les haïkus parce que c'est tentant je crois qu'il y en a un que j'avais composé quand j'avais été ça pour eux donc c'était en hiver faisait un froid de canard là bas et il y avait de la neige partout et très glissant je crois que Fujiwara était tombé s'était cassé je n'ai plus quelque chose ou son ordinateur peut-être même donc on marchait à pas compter c'était difficile on marchait dans la neige quoi c'est et le soir je rentrais c'était le campus était était désert il y avait un peu de la lumière blanche qui venait de la neige et il y avait quelques quelques corbeaux qui croissaient en haut d'un air menaçant et donc j'avais à peu près une demi-heure de marche dans la solitude et alors j'avais j'avais fait un petit un petit haïku je crois que c'était daigakuni shtori haruku ya yuki no to donc c'est daigakuni dans le dans le campus shtori haruku ya je me promène tout seul yuki no to le bruit de la neige j'ai fait d'autres mais qui mérite pas d'être cité j'ai essayé en chinois mais je suis pas arrivé là c'est franchement non c'est plus dur c'est plus long depuis je manquais plus j'avais appris un petit peu plus de japonais comme que chinois toujours epsilon des deux côtés mais quand même donc on pourrait revenir sur les voyages que vous avez fait on a fait de nombreux mais par exemple oui exactement les voyages ont été déterminants donc asoumi no bon c'est la coopération avec le japon ça avait commencé quand même dans à la fin des années 70 avec donc shioda essentiellement qui qui avait lancé cette coopération avec renault on a eu cette des journées de je mettrai le colloque de géométrie algébrique en 1980 voyons 82 à tokyo tokyo et kyoto et ça a lancé en quelque sorte nos relations avec avec le japon ça avait commencé on a vu la visite de katsura on a vu aussi mais finalement les choses ont pris forme à ce moment là et puis de mon côté je pendant les années 80 jusqu'à 2000 à cause de à la fois pour raison personnelle et puis pour des raisons de que j'étais tout simplement enseigné je n'ai pas pu voyager comme je l'aurais aimé donc à partir de 2000 il y a eu avec le japon beaucoup plus évidemment il y a eu cette colloque d'azoumi no que vous mentionnez qui était héroïque dans les montagnes donc j'avais organisé ça on avait peur que les 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 participants ne trouvent pas le chemin c'est pas évident et je crois aller à matsumoto et ensuite on de la fallait changer de train plusieurs fois alors à tokyo il ya des c'est tout écrit en anglais mais ailleurs non et alors à la manière japonaise on avait posté des samouraïs au point au point cruciaux pour orienter les 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 participants et les samouraïs les étudiants donc devaient être là et à patiemment attendre le participant et lui indiquer que le train prend non non c'est incroyable quand on y pense vous n'avez pas retenu l'hébergement comment vous n'avez pas retenu l'hébergement japonais par condition l'hébergement j'avais fait une repérage en 99 donc en 99 on avait été à yatsukatake et là l'hébergement était prévu dans des dans des petits bungalows façon façon japonais traditionnelle donc coucher par terre assis par terre etc et bon fort heureusement dans l'un de ces bungalows où j'étais le toit fuyait et donc l'eau coulait dans des casseroles et c'est pas bon et donc on a choisi un hôtel confortable pour l'année suivante mais donc le japon ça beaucoup compté j'ai été au japon presque tous les ans entre entre 2000 et 2000 et aujourd'hui la pandémie a arrêté les choses mais effectivement c'est là j'ai eu des contacts avec takechi avec bien sûr avec kato et beaucoup d'autres donc c'était beaucoup de contacts là et puis la chine qui a beaucoup compté aussi ça on en a déjà parlé à partir de 2004 donc ce secours que reno et moi avons donné c'était l'initiative de fontaine de créer une coopération entre entre la chine et en géométrie arithmétique et puis et puis orsay avant il y avait une coopération d'un élise harmonique dans une ville de chine qui est maintenant célèbre qui ne l'était pas à l'époque et qui est célèbre pour des raisons tristes c'est mouhan et en tout cas bon la conférence ça va montrer à quel point ça ça a bien marché finalement et puis alors il ya aussi cette coopération avec israël qui était merveilleuse j'ai fait beaucoup de séjours en israël j'ai en général d'un mois c'est très agréable bon j'ai l'air convient je suis même qu'ils en ont parlé donc c'est donc et bon un petit peu partout dans le printemps aussi comment et princeton aussi ah bah princeton les états-unis et princeton bon et m it c'était 70 71 c'était là pour moi extrêmement formateur j'ai été à princeton plusieurs fois ça non les états-unis et berkeley aussi j'ai été c'est non non c'était formidable et puis il y a aussi donc j'ai des attaches particulières avec l'italie padoue j'ai été bien des fois beaucoup les collègues là-bas badassari gradotto etc et j'ai aussi à propos de poésie je m'étais un peu intéressé à certaines poésies italiennes je me rappelle des poèmes de de paolo pascoli l'aquilone par exemple de cerf-volant c'est un très très beau poème et et bon bien sûr l'allemagne pas beaucoup il ya bonne où j'étais bon mon premier ma première visite en allemagne je crois que c'était à uber wolfhard et alors c'était le dans l'ancien l'ancien château le lorenzenhof et donc c'était un peu primitif on partageait les chambres en plusieurs je pourrais plus faire ça et et je me rappelle qu'il y avait un très très beau piano à queue et il y avait un voyons je me rappelle quel est ce mathématicien anglais conjecture un topologue rappelez moi le nom m'échappe maintenant bon en tout cas qui qui avait réussi à faire le tour du piano à queue non 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 plus plus adams ah oui adams donc adams c'était ça c'était son triomphe donc il s'allongeait sur le piano à queue dans le couvercle avait été fermé et puis il se laissait glisser sur le côté il passait par dessous en s'agrippant et il revenait sur le dessus du piano à queue je me rappelle qu'il avait fait ça et puis autre chose ben j'avais j'avais joué quelques morceaux de piano à quatre mains de des danses hongroises je crois de brams avec carton qui avait une énergie formidable oui enfin bref mais c'est un seul point c'est l'autre tous les mathématiciens d'avoir des contacts un petit peu partout dans le monde et donc c'est une grande famille c'est pour moi ça a été un très grand enrichissement stimulation aussi bon pour revenir à la musique si pour que si on devait clôturer je sais pas si c'est le cas cette entrevue ou par quelques par quelques notes de musique est ce que vous pourriez choisir comme comme oeuvre qui vous touche particulièrement ou qui vous semblerait adapté j'aime beaucoup les j'ai une préférence pour d'abord la musique romantique schubert schumann chopin etc et les les mouvements lents plutôt donc par exemple dans les scènes de la forêt de schumann la dieu c'est c'est un très très beau morceau donc on peut écouter la dieu ou alors le premier morceau de l'humoresque qui est d'un une sérénité d'une simplicité c'est un phare très simple voilà des morceaux qui me qui me comblent bon c'est qu'ils sont peut-être moins connus que d'autres des grands morceaux de bach beethoven bon c'est évident que j'aime j'aime beaucoup les grandes sonates de schubert beethoven et les mouvements lents sont admirables ou chopin aussi mais mais là c'est quelque chose de court et de très poignant je trouve on va lui je voudrais vous remercier j'ai été vraiment très heureux d'avoir l'occasion de discuter avec vous de vous entendre préciser certaines choses de votre vie une belle vie bien riche merci à vous parce que c'était merveilleux c'est à dire je me sentais de plein pied vous voyez j'étais et donc je me suis exprimé très librement peut-être trop mais ça a été un grand bonheur voilà on se connaît depuis longtemps on se comprend à mi mot voilà donc ça a été un grand bonheur pour moi merci beaucoup d'avoir fait cet entretien et poser ces questions très intéressantes merci beaucoup merci merci